Salut à tous, nous allons travailler à présent le relop. C'est un exercice qui sollicite le transverse et un petit peu tout le corps. Donc c'est un exercice un petit peu difficile, vous pouvez fléchir les jambes si vous n'y arrivez pas, les jambes tendues. Il va falloir penser à dérouler tout doucement son corps vers le bas en résistant et remonter tout doucement, bien sûr sans tirer dans les cervicales. Il va falloir bien utiliser le zip, ce que j'appelle le zip c'est serré, sphincter, péril et transverse. Essayez aussi d'avoir les épaules les plus neutres possible, de ne pas tirer dessus. Je vous montre l'exercice. Donc on se place bien à l'aise sur son tapis, on va enrouler un petit peu au niveau du dos et tout doucement, donc en relâchant mes épaules, je vais descendre tout doucement. Comme si quelqu'un vous retenait et vous laissait descendre tout doucement. Donc relâchez bien vos épaules, la tête dans le prolongement du dos. Donc en soufflant, j'essaye de descendre lentement, vertèbre par vertèbre. Je vais toucher le sol, les bras vont venir près de mes oreilles. Je vais prendre une inspiration, je monte tout doucement, je serre le zip et tout doucement, en soufflant, je vais tenir le relâche devant. Donc une seconde, on peut en faire quatre à cinq fois. Donc tout doucement, la descente est plus facile que la montée. Donc tout doucement, en soufflant, on pense à bien serrer, donc vertèbre par vertèbre, le plus lentement possible. Je vais poser mes épaules, ma tête, mes bras bien près de mes oreilles. Je vais prendre une inspiration dans les côtes. Je monte tout doucement et ensuite je souffle et je tout doucement, comme si on me tirait par un fil imaginaire. Et je viens finir le mouvement devant. Donc je vous conseille de le faire un certain nombre de fois, en fonction de vos possibilités. On peut faire la même chose, jambe fléchie. Ensuite, on peut s'aider d'une jambe pour monter. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que vous tiriez dans les cervicales. Donc par exemple, si je descends, jambe fléchie, je descends tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'inspire et je peux venir m'aider tout doucement de ma jambe pour pouvoir monter. Moi, j'y arrive moins facilement sur ce plan-là que si je devais les avoir jambes tendues. Donc j'espère que vous allez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, passez l'exercice. Il y en a plein d'autres que vous pouvez faire assez efficacement. A bientôt pour des exercices de fessiers.